Alors on nous dit ici que Tom est le meilleur basketteur de la classe et on a représenté pour un de ces tirs ici la hauteur de la balle Y, donc qui est représentée en mètre, en fonction de la distance au panier X. Donc en fait on a représenté cette fonction là en bleu qui est Y de X. Et on nous dit que Tom se tient debout au point X est égal à 0. Et on nous demande qu'est-ce que représente Y au point X est égal à 0. Donc eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ensemble ce graphique là et on va essayer de comprendre tout simplement qu'est-ce que c'est que Y de X. Donc ce qu'on nous dit ici c'est que Tom se tient debout au point X est égal à 0. Donc je vais dessiner Tom, je vais dessiner un petit bonhomme ici, voilà. Donc j'ai mon bonhomme ici, très bien. Et en fait ce qu'il fait c'est qu'il tient donc une balle, donc la balle de basket ici. Donc en fait j'ai déjà répondu à la question parce que qu'est-ce que ça représente Y au point X est égal à 0 ? Eh bien ça représente juste la balle dans sa position initiale. Donc ici ce que tu vois c'est que les graduations ici me disent que 4 graduations ici ça me fait 2 mètres. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est que Tom est petit puisqu'il fait que 1 mètre, 1 mètre 50 donc 3 graduations. Mais ce qu'on peut voir d'autre c'est que là donc Tom va lancer la balle et cette balle là va avoir cette trajectoire ici. Donc la balle va monter ici pour atteindre un maximum, un maximum ici. Donc ce maximum il va être à cette hauteur là. Et donc cette hauteur là qu'est-ce que c'est ? Eh bien cette hauteur là c'est 4. Donc c'est-à-dire que le maximum de la trajectoire de la balle va être ici à 4 mètres. Et puis après la balle redescend et là eh bien on a l'impression qu'elle frappe quelque chose puisque sa trajectoire change brusquement. Donc ce qu'on peut imaginer c'est qu'en fait ce qu'elle frappe c'est ici tout simplement le panier. Voilà donc on a, je ne sais pas très bien dessiner un panier de basket mais voilà. Donc ici on a le panier de basket. Et ça correspond bien puisqu'on nous dit que Tom est le meilleur basketeur de la classe. Donc c'est évident qu'ici il va mettre un panier. Et donc après la balle eh bien va redescendre à terre ici et va frapper le sol à peu près entre 7 et 8 mètres de Tom. Donc quand même Tom a fait un tir de 7 à 8 mètres de distance. Et donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce panier ? Ah oui c'est que le panier ici, le panier, le panier ici est situé à 2 mètres 50. Voilà. Donc je crois qu'ici eh bien on a bien caractérisé toute cette courbe là.